Bonjour, il est 7h, Anna dort encore et moi je prends mon petit déjeuner. Sous-titrage ST' 501 ... ... Ouh la tête ! Bon ben je viens de finir de ranger le bar rapidement, il ne me restera plus que le seul à faire. Et là je prépare le petit déjeuner à Anna, qu'elle va prendre sur la route puisqu'on va aller promener avec Olya en fait depuis hier j'essaye de garder un rythme qui est de sortir Olya très tôt le matin. Pendant le petit déjeuner à Anna pour qu'elle puisse déjà profiter du temps frais et pouvoir promener librement sans qu'il y ait personne dehors. Parce que c'est vrai quand Mister la sort c'est plus aux alentours de 20h et là il y a par contre beaucoup trop de monde qui sont dehors donc on ne peut pas forcément la lâcher, il y a des enfants qui courent etc. Donc voilà, là c'est ce qu'on va faire. Anna va petit déjeuner et nous on va aller marcher et puis ça me fera un petit promenade à moi aussi. Bon bah écoutez, Olya a assez, bon je vous explique un petit peu les promenades d'Olya. Olya c'est pas des promenades de santé où elle marchouille un petit peu, elle renifie un peu par terre, non non. Olya elle te ramène sa balle, il faut qu'elle court jusqu'au moment où elle en peut plus et du coup elle te ramène plus sa balle et elle va se coucher, je sais pas si vous allez la voir, elle est là bas à l'ombre et elle ne veut plus revenir donc je la laisse un petit peu se reposer avant qu'on repart. Anna a pris son petit déjeuner dans la poussette et Mister qui est avec moi au téléphone. Ça va, t'es pas trop inquiet pour ton chien ? Non, non ça va, je suis plus inquiet pour toi que pour le chien. C'est un gros mytho, c'est un gros mytho parce qu'en vrai j'ai un peu bataillé pour qu'il me la laisse, pour qu'il me laisse la sortir parce qu'en vrai, bon Olya c'est un chien qui fait 35 kilos, hein ? 30 à 30 kilos. La grosse est pas, la grosse est pas. 30 kilos, Olya Svelte. 30 kilos et elle a 85 kilos de muscles donc voilà, je vous laisse imaginer un petit peu la chose. Et quand il y a un chat... Et quand elle voit un chat, elle ne se contrôle plus. Et quand elle voit un chat, clairement si vous ne faites pas attention, elle peut vous retourner. En fait lui il a peur surtout qu'elle fasse tomber Anna mais en fait non, puisque je la tiens d'une main et puis la poussette je la pousse d'une autre ou alors j'ai les deux mains sur la poussette mais j'ai enroulé la laisse deux fois sur ma main donc si jamais il y a quelqu'un qui va tomber, c'est pas Anna, c'est moi. Voilà, donc là ça fait deux jours qu'on fait ça et comme j'ai dit je sors assez tôt donc ça va il n'y a personne, même les chats ils ne sont pas là, ils font encore la grosse mat' tu vois. Donc ça va, elle est en train de se rouler. Ah mais ça doit faire trop du bien en vrai, je viens de penser que l'herbe elle est encore toute fraîche à l'ombre, ah ouais. Là j'attends qu'elle respire plus autant avec la langue parce qu'elle est encore un peu épuisée là je trouve. Je vais jouer un petit peu avec Anna et après on rentre. Bon, on se retrouve dans la salle de bain et je vais enfin faire depuis un an et demi je pense, bon j'étais à gère, la dernière fois que je l'ai fait c'était avant que je tombe enceinte, ouais donc un an et demi en fait ouais c'est ça. Que j'ai pas fait de lissage brésilien et que j'en ai marre puisque mes cheveux sont en bonne santé, c'est à dire quand on regarde les pointes de près il n'y a aucune fourche, il n'y a rien. Mais il manque de brillance, il manque de souplesse, il gonfle beaucoup trop vite et ça en général, enfin moi à chaque fois que je fais un lissage brésilien mes cheveux ne gonflent plus. Voilà, quand il y a vraiment vraiment beaucoup d'humidité genre limite t'es mouillé, mes cheveux ils font des petites ondulations mais genre jolies. Mais sinon ils ne gonflent pas et ça aussi là, ça c'est très compliqué. Bref, voilà donc j'ai décidé de refaire un lissage parce que mes cheveux sont en bonne santé mais ils manquent de souplesse, de brillance, de tout ce que vous voulez. Et je crois que c'est le seul remède puisque j'ai essayé tous les shampoings, que ce soit du Kerastase, du 100% naturel, tout ce que vous voulez. Il n'y a rien qui fait, mes cheveux ont toujours cette, ben ils sont en bonne santé mais ils ne sont pas, voilà quoi. Et j'ai remarqué surtout que quand j'avais fait le lissage brésilien, ben en fait mes cheveux ils ont poussé beaucoup plus vite. J'ai commandé du coup le lissage, je l'ai reçu il y a 3-4 jours à peu près. Et du coup je vais le faire aujourd'hui, c'est parti. Donc moi, je vous mets le lien dans ma formation. Moi je prends la version cheveux long parce qu'en fait ce flacon là c'est la kératine et ça me fait ma tête à moi et ma tête à Mister. Voilà, et genre vraiment bien. Donc il y a tout ça de kératine et on doit en mettre surtout les cheveux. Et ça c'est le shampoing, bon le shampoing n'a pas besoin d'autant de shampoing mais bon bref. Donc voilà, vous avez le choix entre la version cheveux long qui est 500ml c'est ça. Et la version cheveux courts c'est un 50ml donc la moitié de celui-là. Je crois que ça équivaut à la taille du flacon en shampoing. Voilà, donc bon c'est parti, je vais commencer. Donc là on a le mode d'emploi, donc on lave les cheveux une à deux fois avec le shampoing. Hop, laissez poser 3 minutes et rincer. Musique Ça y est, j'ai fait mon lissage donc je vais devoir garder le produit sur mes cheveux comme ça pendant 48 heures. Et relisser tous les jours jusqu'à lavage. Et après donc dans deux jours vous verrez le résultat final. Là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai appliqué le soin, j'ai passé les plaques. Et euh, bon, vous pouvez les attacher mais il est conseillé de ne pas toucher vos cheveux jusqu'à 48 heures à part passer les plaques tous les jours comme je disais. Euh, pour que votre lissage soit bien 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 parfait. Voilà. Voilà, astuce et qui est vraiment pas des moindres pour celles qui vont le faire. Je vous conseille très très fortement d'ouvrir votre baie vitrée, votre fenêtre, peu importe. Euh, de vous asseoir dos à votre fenêtre grande ouverte. Mettre un ventilateur devant vous. Comme ça quand vous allez lisser, vous savez l'espèce de fumée qui va sortir. Qui est très très forte. Elle fait euh, pour éviter en fait de, 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 parce que ça fait mal à la gorge, ça pique les yeux et tout. Vous mettez votre ventilo et toute la fumée qui va sortir au lieu de bah doucement arriver à votre nez, vos oreilles, vos yeux. Et bien elle va directement sortir avec euh, avec le vent. Voilà, ça c'est vraiment euh, c'est la première fois que je fais ça comme ça et honnêtement j'ai pas du tout senti quoi que ce soit. Bon, ça c'est super, en plus de ça j'avais pas chaud donc voilà. Parfait. Je viens de recevoir du coup le colis. On l'ouvre ensemble ? Allez on va l'ouvrir. Ta-da ! J'ai un nouveau téléphone ! Bon il a 3 yeux, il est un peu bizarre mais bon. Bref, j'ai eu un nouveau téléphone. Déjà je comptais, en fait je voulais me prendre euh, je voulais attendre le mois de septembre pour prendre le tout dernier, tout dernier iPhone. Euh, je voulais pas prendre celui-là tout simplement parce que bah le mien il me suffisait mais comme il a commencé vraiment vraiment à diminuer genre euh, là je sens que dans quelques semaines, dans quelques jours ça y est j'aurai plus de téléphone. J'ai préféré donc dire, je vais prendre ça maintenant. Attention ! Ta-da ! Oh mon dieu ça fait trop bizarre d'avoir un téléphone pas cassé. Ah ouais il est grand hein. Ah oui ! Il est un petit peu plus grand que le mien. Donc le voici. Il est magnifique. Attention ! Hop là ! Et puis voilà ! Je suis trop contente. Bon bah du coup je l'ai allumé et là je suis en train de switcher, enfin bref, essayer de mettre tout ce qu'il y a dans mon ancien téléphone vers le nouveau. Et je vais manger ce midi ça. Donc je me suis fait une petite salade avec de la crème de, de vidégra balsamique, tomate et iceberg. Et ça j'aime trop, c'est des feuilletés au fromage. Voilà, ça me compte bonjour mais très très bon. Bon je vous reprends. Là je me dépêche parce que je vais partir. J'ai complètement oublié mais aujourd'hui j'ai rendez-vous pour mes sourcils. Je vais faire une semi-pigmentation. Je sais pas où j'ai mis mes glaquettes, je suis en retard ! Vous me direz pour pas changer. Mais ouais j'ai trop trop hâte, je vais faire du micro-blading. Du coup, bah écoutez, on va y aller. Est-ce que ça va être une autre bêtise encore une fois ? Ou pas, en tout cas on va voir. Allez, restons les bas. Je vais prendre Anna avec moi parce que j'ai pas le choix. Donc bah écoutez, c'est parti. Ah, on a récupéré l'appareil photo. Ça y est, donc comme je vous disais j'ai récupéré la crème anesthésiante. Apparemment il y aurait des pansements aussi à l'intérieur. Ouais, il y a les deux pansements. Et la mini mini crème donc je vais en mettre. Elle m'a dit une heure avant mais la pharmacie elle m'a dit une demi-heure avant. Dans le bout je préfère la mettre une heure avant. Après... Voilà quoi. Alors là on a les deux pansements. Mais genre je vais vraiment me balader avec ça sur la tronche. Ok, bon. Bah écoutez, s'il faut le faire, il faut le faire hein. Imaginez, c'est une crème dépilatoire et c'est pas une crème anesthésiante. Je serai... Oh my god. Oh merde, j'ai anesthésié mes cheveux. Alors hop, j'en mets bien tout autour. J'espère que personne ne va être choqué de cette vue sur la route parce que là je vais conduire pour aller jusqu'à l'endroit... Jusqu'à l'institut. Donc j'espère que je vais choquer personne et qu'il n'y aura pas d'accident de la route à cause de moi. Hein ? Non pas parce que je conduis très mal, mais parce que ma tête... Bon je vais anesthésier mes cuisses parce que j'ai pas où essuyer. Voilà. Et là donc ils ont dit pour coller ce truc... Ok. Ah bah merde, voilà, hop. Waouh. Bonjour. Ça y est, je viens d'arriver. On dirait que tout le produit a été absorbé. Ah oui, je vous ai pas dit, je vais aussi faire une épilation donc vraiment la totale. J'ai pas envie d'y aller. Est-ce que je fais de la vidéo ? Non. Allez, c'est parti. Ça y est, we are back home avec Anna et mes nouveaux sourcils. T'en penses quoi Mister ? Moi je pense que ça fait comme si tu les avais fait, t'as vu ? Tout à l'heure je suis rentrée, il m'a dit oh on dirait que tu viens de faire tes sourcils. Mais genre il était vraiment sérieux, genre c'était pas une blague. Je lui dis non mais je viens de les faire. Il m'a dit oui mais t'as compris genre on dirait que tu viens de les faire. Je viens de les faire Mister. Oui non mais t'as compris. Ça m'a coûté quasiment 200 balles ce truc, tu vois. Donc si c'est ça, pour toi c'est comme si je voulais te les faire. Oui mais genre c'est comme si tu venais te les faire genre. Comme si tu venais te maquiller, t'es bête ou quoi ? Mais ça n'a rien à voir avec le maquillage. Non mais les gars faut que vous voyez de près. Il y a de la crème. Mais bon, ouais. Je suis très très contente. Donc voilà, là on est en train de jouer avec Anna dans sa chambre. Je ne suis pas focus comme d'habitude, voilà. Donc on est en train de jouer dans la chambre. On n'est pas en train de jouer. On est en train de rester près d'Anna pendant qu'elle joue dans sa petite chambre. Et c'est la chambre la plus fraîche de la maison. Donc bon, autant vous dire que ça nous convient de rester ici. Et là, je ne vais pas tarder à aller faire à manger puisqu'on dort assez tôt. Enfin surtout Mister en ce moment. Du coup, ouais, je vais aller faire à manger. Et comme ça, il pourra dormir le ventre plein cette fois-ci. Puisqu'en général, il dort genre le ventre vide. En même temps, il va dormir vers 18h. Donc bon, voilà. Donc là, je vais essayer de m'organiser pour que même s'il dort tôt, il aura quand même mangé. Même si avant de monter dormir, en fait, tu manges un goûter. Non, parce que là, ils vont te dire, oui, mais même s'il dort, pourquoi tu ne le réveilles pas ? Non, surtout pas les gars. Surtout pas. C'est un mec qui a énormément de mal à dormir. Et s'il s'endort, il vaut mieux le laisser dormir. Surtout qu'aujourd'hui, il a dû se lever à 2h. Et tellement il avait bien dormi, il s'est levé un quart d'heure avant. Non, 10 minutes ? Non, c'est vrai, une demi-heure avant. Que son réveil sonne. Et genre, il était trop content et tout, il était bien. Allez ! En fait, j'avais deux choix. Soit tu chilles. Soit je chill une demi-heure. Ouais. Soit je vais au taf et je suis payé une demi-heure de plus. Du coup, je suis allé au taf et... Bon, tu me diras. C'est ce que je me suis dit. Il me suis dit, attends, c'est soit tu restes dans le lit et tu touches à rien. Ouais. Soit tu vas, tu mets ta carte dans le camion et t'es payé pendant une demi-heure à rien foutre. Bon, du coup, je suis allé rien foutre pendant une demi-heure dans mon camion. J'ai mis ma carte, j'ai bu mon petit café, j'ai pris mon temps, tranquillement. Comme si j'avais le temps. Voilà. Donc au final, il a quand même eu quasiment une heure d'avance ? Euh... Au final ? Ouais. Au final, j'avais beaucoup d'avance. J'ai eu que des retards de partout. Ah bah super ! Bon, Saint-Martin-de-Croix, on adore, mais deux heures, je crois, de retard. Eh, ça va, hein ? Nîmes. Ils font des efforts un peu ? Non, c'est parce que Nîmes, ils avaient fait deux heures et demie de retard. Ah ouais. Et du coup, eux, ils ont rajouté deux heures. Ça veut dire, j'aurais été à l'heure. À Saint-Martin-de-Croix, j'aurais attendu quatre heures. Ah ouais, donc ils abusent.